Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon dernier projet. Il s'agit d'un générateur de fonctions basé sur un PIC32, un AD9834 et un petit écran LCD tactile. Ce générateur possède trois modes de fonctionnement. Premier mode de fonctionnement classique où on va pouvoir générer des signaux sinusoïdaux ou triangulaires. Un second pour la génération des signaux PWM et un troisième pour les signaux arbitraires et les modulations. Donc dans le premier mode, on va avoir notre signaux sinusoïdal ou triangulaire. Bien entendu on va pouvoir modifier la fréquence du signal, son amplitude et son offset. On va aussi pouvoir modifier soit la valeur minimale ou soit la valeur maximale du signal. On peut aussi rentrer une valeur numérique par l'intermédiaire d'un clavier. Par exemple 1 MHz et 10 V. Donc le DDS se comporte plutôt bien jusqu'à 1 MHz pour les signaux sinusoïdaux et triangulaires. Le signal sinusoidal va jusqu'à 4 MHz sans souci. Par contre le signal triangulaire commence à avoir quelques problèmes à partir de 1 MHz. Donc le premier problème ça va être une chute de la tension. Donc par exemple là on passe en dessous des 9 V. Et le second problème ça va être la forme du signal. Où à vrai dire on n'a plus vraiment à faire un signal triangulaire. Mais un espèce de signal amorti qui n'est pas vraiment utilisable. Et enfin il y a aussi un mode d'essai où on va utiliser le DDS en tant que DAC pour avoir une sortie entre plus 5 et moins 5 V. Voilà. Donc pour les signaux au PWM maintenant. Donc le signal PWM en fait est généré directement par le PIC32. On a droit à un temps de montée inférieur à 50 ms. Donc c'est pas trop mal pour un projet fait maison. Après pour un générateur du commerce il faudra repasser. Donc là aussi on va pouvoir modifier bien entendu la fréquence. Le rapport cyclique du signal. Donc le rapport cyclique soit via la case dédiée. Soit via les temps hauts et temps bas du signal. Et ces fameux temps hauts temps bas on a la possibilité de les lier ou pas. Donc s'ils sont liés et qu'on en modifie un ça va influer sur le rapport cyclique. S'ils ne sont pas liés ça va influer sur la fréquence. Et en parlant de fréquence justement la fréquence maximale de sortie est de l'ordre de 1 MHz. Donc je ne sais plus si le PIC32 peut sortir plus. Mais quoi qu'il en soit déjà 1 MHz on a une résolution assez basse. Donc 6 bits c'est pas énorme. Mais bon ça dépannera dans la plupart des cas. Et les signaux arbitraires maintenant. Donc la génération du signal arbitraire va s'appuyer sur le convertisseur numérique analogique interne à la D9834. Ce qui pose un problème de bande passante. Puisque ce composant est lié au micro via un bus SPI. Et qu'on va difficilement atteindre plus de 100 000 échantillons secondes. Donc 100 000 échantillons secondes on ne va pas avoir un signal supérieur à 2 KHz. Donc là aussi pareil on peut modifier bien entendu la fréquence, l'amplitude. Donc ça c'est un premier signal triangulaire. Et là on va pouvoir modifier la pente du signal directement en modifiant la courbe sur l'écran. Donc bien entendu il y a d'autres signaux arbitraires. Donc triangulaire on vient de le faire. Et là il y a un signal carré. Donc contrairement à celui qui est généré par le PIC32. Là on va pouvoir modifier l'amplitude et l'offset. Voilà. Après charge et décharge de condensateur. Toujours pareil on peut modifier la constante de temps en modifiant la courbe sur l'écran. Après sinus redressé. Demi sinus redressé. Les mêmes mais côté négatif. Un signal sinusoidal classique mais lui ça sera plus pour les modulations. La fonction sinus x sur x. Voilà pareil. Alors il y a aussi cette fonctionnalité. Donc je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais en gros l'idée c'est de pouvoir dessiner sa courbe. Voilà. Et elle sera retranscrite telle qu'elle à la sortie du générateur. Donc on peut bien sûr modifier la fréquence. L'amplitude et le offset. Après on peut utiliser un fichier WAV. Donc on va brancher ça. Et on peut aussi obtenir du bruit aléatoire. Donc là pareil bien entendu. On peut modifier l'amplitude. Ou l'offset. Et ensuite on a les modulations. Donc on a soit modulation d'amplitude soit de fréquence. Donc pour une modulation d'amplitude. Donc on va définir la fréquence de la porteuse. La valeur minimale et maximale. Donc là c'est très bien. On va peut-être démarranger ça. On va prendre un signal sinusoidal. On va la mettre en fréquence assez basse. Pour qu'on puisse voir quelque chose à l'oscilloscope. Donc voilà pour la modulation d'amplitude. Et pareil pour la modulation de fréquence. Donc là au lieu de mettre une tension minimale et maximale. On va donner une fréquence minimale et maximale. Voilà. Et il reste une dernière fonctionnalité. Qui est l'entrée analogique. Hop. J'allume ça. Donc le DDS a une entrée analogique là. Donc je viens de brancher une alimentation dessus. Et bien sûr on va pouvoir utiliser l'entrée analogique pour moduler un signal. Que ça soit modulation de fréquence ou d'amplitude. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu. Les schémas et le code source bien entendu sont disponibles sur mon blog. Donc voir la description de la vidéo. Je vais faire un fonctionnalité. Je vais faire un exemple ici.